C'est Vincent et aujourd'hui c'est top 5, mais pas n'importe quel top 5. Mon top 5 des super-violins qu'on kifferait avoir au lieu de nos dirigeants actuels. Allez c'est parti ! Numéro 5, parce que les métallurgistes le vénèrent comme un dieu. Magneto. Bon, j'avoue, Magneto a une petite tendance à s'énerver vite. Et si tu le contairais un peu trop, il serait capable de te tuer avec un couteau à beurre. Mais bon, faut avouer que le vieux a sérieusement la classe et beaucoup de muscles aussi. Avec lui, on aurait une société créée et modelée à son image pour les mutants. Il essaierait d'étendre son influence au monde entier, détruisant toute opposition et anéantirait tous les homo sapiens. Bah, vu ce qu'on a fait de la planète, c'est peut-être pas plus mal. Franchement, moi j'aimerais bien avoir Magneto comme dirigeant. Et pas seulement à cause de la cape, pour le casque aussi. Magneto dirigea pendant un moment l'île de Genesha, cédé par les Nations Unies pour qu'il arrête de faire chier et pour qu'il mette en place son projet de nation mutante. Ce sera un succès et devint un symbole d'espoir pour des millions de mutants avant que l'île ne soit attaquée par des sentinelles créées par l'homo sapiens. Comme quoi, hein. Numéro 4, parce qu'il vaut mieux être grand, rose et moustachu que petit, gros à lunettes. Sinestro. Sinestro comme président, ça aurait pas de la gueule. Déjà, il y aurait des yellow corps de partout, alors moi je dis oui. Et en plus, on aurait Archilo comme ministre de la Défense. Et là, pour le coup, on se foutrait beaucoup moins de nous avec nos avions de chasse invendables et notre porte-avions avec un gouvernement trop petit. Bon, j'avoue, comme régime politique, ça serait peut-être un peu difficile. T'as volé, on te coupe la main, voire les deux. T'as menti, on te coupe la langue, voire les cordes vocales, t'as trompé ton mec, lapidation publique, voire pendaison. Bah c'est sûr que c'est pas sur notre bonne vieille terre qu'on aurait ça. Sinestro prendra le commandement de Corugard, sa plaine d'origine, pendant un temps. Il créera une dictature basée sur l'ordre et la discipline. Il sera même considéré comme le sauveur de Corugard. Quand on vous dit que les dictateurs, ça la hype. Numéro 3, parce qu'avec un nom comme le sien, il serait élu dès le premier tour. Enfin, s'il y a des élections, bien sûr. Black Adam. Le problème avec Black Adam, c'est vu qu'il vient d'un autre temps, il a des idées d'un autre temps. Vivre comme à l'époque des pharaons, quand on n'a pas une thune, ça doit faire chier quand même. Mais bon, apparemment, depuis qu'il est devenu dirigeant à vie, le Kandak est devenu une dictature paisible. Alors ne me demandez pas, qu'est-ce qu'une dictature paisible, ça, j'en sais rien. En même temps, voir Black Adam comme dirigeant nous prendrait au sérieux. Vous imaginez un problème au Moyen-Orient, vous envoyez Black Adam, c'est l'histoire de 5 minutes. Un problème écologique avec un pays voisin, il règle ça en deux temps trois mouvements. En gros, Black Adam, il est efficace. Comme je l'ai dit, Black Adam deviendra dirigeant et dictateur du Kandak. Et comme tout dirigeant humain, il aura une vision de la politique restreinte et non globale. Il interdira l'entrée de son pays à tout le monde, même aux super-héros. Si vous jouez au jeu de baston de décès, Injustice, les deux sont parmi nous, et que vous finissez le jeu avec Black Adam, vous aurez un aperçu de sa vision. Le Kandak vivant en paix et en harmonie, et le reste du monde rasé. Ah bah voilà, c'est donc ça une dictature paisible. Numéro 2, le plus méchant des geeks. Docteur Fatalis. Avoir un servant fou comme dirigeant, ça peut avoir des avantages. Surtout avec celui-là. Non, pas celui-là. En plus, on aurait des Fatalibot de partout qui répéteront en boucle Gloire à Fatalis ou Langue-Vie au roi Fatalis. Avec un type comme lui, ça serait Noël tous les jours pour les geeks et les ingénieurs informaticiens. Il inventerait toujours plein de trucs. Je sais pas, moi, une brossette en sabre laser pour te soigner tout seul quand t'as une carie. Ou le stylo-bombe qui explose quand t'as pas fini ta rédacatant. Enfin bon, j'avoue, ça peut être dangereux mais on s'en fout. Ça serait écrit par le docteur Fatalis. Fatalis deviendra roi de son pays d'origine, la Latverie, en renversant la dictature en place. Il se fera proclamer monarque et apportera paix et prospérité aux habitants. Il arrivera même à conquérir le monde deux fois. La première fois, c'est Magneto et Ghost Rider qui mettront un terme au règne du Doc. La seconde fois, il abandonnera son pouvoir, préférant la conquête du pouvoir plutôt qu'un règne incontesté. Numéro 1, chauve qui peut, l'expluteur. Pourquoi vouloir un gars qui ressemble le plus à nos dirigeants incompétents ? Ben simplement parce que s'il n'y avait pas Superman, il réussirait tout ce qu'il entreprendrait. Et que pour être considéré comme l'égal de l'homme d'acier, il n'hésiterait pas à prostituer gratuitement plusieurs super-héroïnes et des super-vilaines. Alors j'entends déjà vos commentaires d'ici. Les femmes dans les comics, c'est pas des objets sexuels. Ou tu es sexiste. Alors déjà d'un, ouais, je le suis. Mais pourquoi j'aimerais avoir Lex Luthor comme dirigeant, c'est parce qu'il ressemble grave à Buzz l'éclair avec son armure. Hé, il ne manquerait pas qu'un cow-boy ait un cochon là ? Luthor finira par devenir président dans le comics Président Lex Luthor, mais sera très vite arrêté par Superman. Il deviendra dirigeant du monde avec une toute autre destinée dans le comics uchronique Red Son. Comme quoi, quand on parle de Lex Luthor, on souffre toujours le chaud et le froid. Comme un vrai politicaire finalement. Voilà, ce top 5 est maintenant terminé. Tu peux venir nous rejoindre sur Facebook, à t'abonner à notre page Youtube en cliquant sur le tout petit cercle qui est en bas. Quant à moi, je te dis à bientôt. Et tu peux laisser ton top 5 dans les commentaires.